Parmi toutes les crises auxquelles cette organisation internationale est composée de 193 pays à confronter, le changement climatique est le seul problème qui nous nie. Mais dans combien de problèmes sommes-nous vraiment tous impliqués ? Beaucoup de problèmes, les changements climatiques sont liés à des phénomènes météorologiques extrêmes, qu'il s'agisse d'ouragans, de sécheresses ou d'inondations plus intenses et plus fréquents, ce qui a des conséquences non seulement pour ces événements et le déplacement de millions de personnes, mais également pour les mauvaises récoltes. On observe l'effondrement des écosystèmes, les systèmes urbains qui subissent des pressions en termes d'inondations et d'infrastructures. Mais le monde a un plan ambitieux pour y faire face. Le 22 avril 2016, ici même aux Nations Unies, les pays membres ont souscrit un accord historique de Paris sur le climat visant à limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré. Cependant, le défi consistait à donner suite aux promesses et à accroître les ambitions. Pour accélérer le processus, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Couteres, a appelé les dirigeants mondiaux à aller au-delà des discours et à prendre des engagements concrets. Dans l'attente de son sommet sur l'action pour le climat, le chef de l'ONU a demandé aux pays de redoubler d'efforts pour devenir neutres en carbone d'ici 2050. Il souhaitait également que les pays réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 45% au cours de la prochaine décennie et augmentent leurs contributions aux fonds verts pour le climat afin de soutenir les pays en voie de développement. Je suis convaincu que nous sortirons du sommet avec un élan accru, pas avec tous les problèmes résolus, mais avec un élan accru. Cependant, les Etats-Unis sont un pays peu susceptible de respecter leurs engagements. Depuis son annonce de sortie de l'accord sur le climat en 2017, le président américain Donald Trump a apporté son soutien à l'industrie charbonnière américaine, a autorisé la construction de l'oléoduc contre Vexé et Dakota, levé les restrictions relatives à la pollution par le méthane et révoqué le pouvoir de la Californie de fixer les normes d'émission des véhicules. Le désengagement des Etats-Unis a par inadvertance permis à d'autres pays de prendre les devants dans le domaine du climat. Je pense que les Européens tels que la France et le Royaume-Uni sont toujours les véritables leaders intellectuels de la diplomatie climatique à l'ONU, mais le rôle de la Chine est indéniablement en train de se renforcer. Tout le monde s'aperçoit qu'avec les Etats-Unis, du moins temporairement en dehors de la diplomatie climatique, la position de la Chine est absolument cruciale pour la crédibilité des efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques par le biais de l'ONU. Les efforts des Nations Unies ont également été stimulés par un mouvement de jeunes pour le climat animé par des activistes adolescentes, dont Greta Denberg, qui se trouve à New York pour des actions sur le climat et le Climate Action Summit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !